Le cydnus, sous l'azur triomphale, au soleil qui flamboit, la trurème d'argent blanchit le fleuve noir, et son scie agilesse un parfum d'encensoir, avec des sons de flûte et des frissons de soie. À la peau éclatante où l'épervier s'éploie, hors de son d'air royal se penchant pour mieux voir, Cléopâtre debout en la splendeur du soir, semble le grand oiseau d'or qui guette au loin sa proie. Voici Tars, où l'attend le guerrier des armées, et la brine l'agile ouvre dans l'air charmé, ses bras d'ambre où la porpre a mis des reflets roses, et ses yeux n'ont pas vu présage de son sort, auprès d'elle, effaillant sur l'eau sombre des roses et des enfants divins, le désir et la mort. Soir de bataille, le choc avait été très aride, les tribuns et les centurions, régiens, les cohortes, y mettent encore dans l'air où vibraient leurs voix fortes, la chaleur du carnage et ses agres parfums. d'un œil morne comptant leurs compagnons défunts, les soldats regardaient, comme des feuilles mortes, au loin, tourbillonnaient les archers de Frahort, et la sueur coulait de leurs visages bruns. C'est alors qu'apparait, tout érissé de flèches, rouge du flux vermais et de ses blessures fraîches, sous les porpres flottantes et les reins retilants, aux fracas des buxins qui sonnaient leurs fanfares, superbes, maîtrisant son cheval qui s'effare, sur le ciel enflammé, l'impérateur sanglant. Antoine et Cléopâtre, tous deux regardaient de la haute terrasse et de la haute terrasse, l'Égypte s'endormirent sous un ciel étouffant, et le fleuve, à travers le delta noir qu'il fend, vers Bubas, tous saillissent rouler son nom de grâce, et les Romains sentaient, sous la lourde cuirasse, soldats captifs berçant le sommeil d'un enfant, ployés et défaillir sur son cœur triomphant, le corps voulutueux que son étreinte embrasse. Trondant sa tête pâle entre ses cheveux bruns, vers celui qu'enivraient d'invincibles parfums, elle tendit sa bouche et s'y prunait le clair. Il serait le corbet, l'ordant impérateur, et dans ses larges yeux étoilés de point d'or, tout un mer immense où fuyait des galères. Sous-titrage Société Radio-Canada